Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais faire un tutoriel sur Fruity Reverb 2 En fait le mid-side, donc si on se met sur mid ça sera tout ce qui sera mono donc ça sera plutôt un centre ça sera plutôt un son centré en fait donc on entendra plus le son qui sera centré on va dire alors que le side c'est plus quelque chose en stéréo donc c'est quelque chose qui sera un peu plus espacé en fait dans la zone au niveau du son en fait le high cut ça va enlever donc tout ce qui est fréquence haute et donc ça peut donner un petit son d'atténuation donc là on a le son brut enfin sans atténuation et sinon on pourrait faire un son comme ceci et on entend un petit peu moins le son ça atténue un peu le son donc ça peut faire des effets comme ceci en fait le low cut ça va couper tout ce qui est basse fréquence donc ça peut donner cet effet ça une sorte d'atténuation en fait le délai ça permet de jouer la note et ensuite de jouer tout ce qui est reverb avec du temps en fait du délai entre les deux donc si je le mets à zéro ça va jouer la note plus la reverb en même temps et si je mets du délai au max ça va jouer la note plus la reverb après donc voilà si je mets au milieu ça fait un petit peu moins de temps en fait le tempo ça prend en compte donc le bpm que vous avez mis ici et en fait plus vous allez mettre un bpm haut et plus la reverb va se jouer vite par exemple là j'ai mis un délai donc le délai ça permet de jouer la note et ensuite de jouer la reverb et donc là ça va jouer vraiment beaucoup plus vite alors que par exemple si je mets un peu plus bas donc vers 150 par exemple ou 130 138 allez là on va voir qu'il y a vraiment une grosse différence donc là c'est beaucoup plus lent donc si on rajoute là c'est presque instantané en fait le 16 ça permet d'avoir une reverb soit plutôt concentrée comme on peut voir sur l'image qui est ici donc là on aura une reverb un peu plus concentrée et ici on aura une reverb qui s'éparpille un peu plus dans l'espace donc on entend un petit peu moins s'éparpille plus en fait le soulmate ça permet de donner un petit effet plus naturel en fait plus de profondeur donc ça permet de donner cet effet là en fait le diff ça permet de donner un petit peu un petit côté plus clair on va dire donc en fait après on voit au niveau de de la forme ici et ça ça permet de donner un petit peu un côté un peu plus sombre un peu plus arrondi on va dire en fait le speed c'est en corrélation avec le mode donc si vous n'avez pas de mode le speed ça fera rien alors que si vous avez du mode là ça va jouer donc en fait ça permet de mettre de donner un petit effet de plus rapide en fait au niveau de d'ici en fait et ça donne cet effet là un peu un effet de vibration en fait le basse là ça permet de rajouter des basses et donc on va dire d'agrandir l'amplitude de la reverb donc le temps de la reverb donc ça donne ça et si je mets un peu plus en fait le dicket c'est le temps de la chute de la reverb en fait donc on va dire que c'est la durée de la reverb donc si je mets là on aura une reverb plutôt courte que si je mets là on aura une reverb plutôt longue et au milieu on aura une reverberation en fait le dry c'est le son brut donc le son original par exemple moi c'est un FL Keys donc c'est un piano et donc là ça permet de jouer de mettre plus ou moins de son original donc là on entendra rien qu'on n'a pas de wait le wait c'est juste la reverb et là on entendra dans le haut le son original en fait le ER c'est la première réflexion donc la première note qui va se jouer donc là je suis en train de jouer la note et on voit que c'est vraiment l'impulsion alors que là on n'a rien du tout en fait le wait c'est le son donc c'est que le son de la reverb donc si on ne met rien on n'aura que donc on va enlever le ER on n'aura que on n'aura pas de son en fait à part si vous mettez du dry mais sinon si vous faites ça vous n'aurez que la reverb donc voilà en fait c'est le son de la reverb donc j'espère que cette vidéo aura été utile n'hésitez pas dans la description il y a une formation sur FL Studio et au revoir merci